Sur la Wellington, la musique résonne jusque dans la rue. Les danseurs pratiquent le Zumba. C'est leur dernière chance de s'entraîner avant le grand rassemblement samedi pour le premier Zumbaton de Sherbrooke. Et toute la communauté est invitée. Quand tu achètes ton billet, c'est pour aller danser, pour aller encourager, dans le fond, la cause de l'équipe des Papillons de la guérison, qui vont marcher pour le Relais pour la vie, la Société canadienne du cancer. Et dans le fond, nous, tous les profits vont à cet organisme-là. Des instructeurs de Zumba réputés, comme Heimi Farfan, seront présents. Et c'est ça l'attrait pour les amateurs, pouvoir être dirigés par les meilleurs. C'est la première fois à Sherbrooke qu'on a un invité de ce genre-là. Donc, c'est à ne pas rater. Il va être là sur scène, puis on va être 20 instructeurs de la région aussi à faire danser des gens. La salle Bernard Bonneau de l'école Montcalm peut accueillir un maximum de 250 personnes, qui vont toutes danser ensemble de cette façon. C'est ce que les gens aiment du Zumba, organisé de grandes fêtes avec beaucoup de monde. Plus qu'il y a de monde, plus c'est le fun de danser. J'ai vu des films, là, qu'il y en avait 2 000, 3 000 qui dansaient ensemble, puis le party taponné, fait que ça va être la même chose. C'est populaire parce que ça fait bouger les gens sur des rythmes latins, des rythmes… Et puis, en même temps, ça permet aux gens de s'extérioriser, donc lâcher leur fou, comme on peut dire. Ça fait du bien. C'est rassembleur, puis c'est festif, le Zumba. T'as même pas l'impression de t'entraîner, parce qu'on s'entraîne quand même, mais c'est juste agréable. C'est comme un gros party, finalement. De toute évidence, en fait, c'est en croissance partout au Québec. Ça a pris du temps avant que ça l'arrive, parce que, dans le fond, les formations étaient données, surtout toutes en anglais. Moi, ça fait déjà 2 ans que j'enseigne le Zumba ici. Maintenant, c'est vraiment rendu une mode. Oui, on peut parler d'une mode. Dans le fond, c'est la façon amusante de s'entraîner et de se remettre en forme.